Je vais vous parler de mes réactions sur un ouvrage de César Garay qui s'appelle « Enfin douze » et qui nous parle d'un vieux fantasme de la pensée astrologique du 20ème siècle au sujet du nombre de planètes dont l'astrologie doit s'occuper et qui part du principe que, puisqu'il y a douze signes, il faut impérativement qu'il y ait douze astres. Ce serait une sorte de preuve. Il y a déjà une bonne quarantaine d'années. Cette idée était déjà dans l'air et en 1974 Elisa Morturgo a publié dans une traduction française l'introduction à la nouvelle astrologie où il y a une place importante faite à un système comportant douze facteurs planétaires dont deux d'ailleurs hypothétiques. et moi-même deux ans plus tard, tant qu'il est pour l'astrologie, je parlais aussi de Proserpine et Vulcain. D'ailleurs c'était également déjà dans les années 60 que faisait André Barbeau dans son très très pratique d'astrologie, influencé d'ailleurs par Jean Carteret, qui lui-même était influencé par Donner Romand, dont il avait été un des collaborateurs dans sa revue sous le ciel, en tant que graphologue d'ailleurs plus qu'en tant qu'astrologue je crois au départ. Et il s'agit donc de réfléchir ensemble maintenant sur la pertinence de cette approche et je voudrais mettre un peu un pavé dans la mare si vous voulez à la suite de mes réflexions les plus récentes parce que je ne suis pas là pour répéter ce que j'ai dit jusqu'à là. A savoir qu'en réalité ce n'est pas deux transplétoniennes qu'il faut attendre mais trois, que j'appellerais X, Y et Z. Je n'ai pas dit que j'étais favorable à cette théorie, j'ai dit qu'elle était dans la logique du système en question, pas la même chose. Donc je parle à la fois en tant que chercheur mais aussi en tant qu'historien et sociologue de l'astrologie. En effet, la Lune pose un problème ici. La Lune n'est pas une planète à propos parler et elle est plutôt un curseur je dirais. Ce qu'avait bien compris Jean-Pierre Nicolas dans son R.E.T. qui ne tient pas compte de la Lune, enfin pas directement puisqu'il regroupe trois ensembles de planètes, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus, Neptune, Pluton. Puis la Lune est au-dessus. Elle n'est pas dans le système R.E.T. stricto sensu. Alors, je crois qu'il a raison. La Lune est un curseur qui traverse le Zodiac en un mois et qui donc va activer en un mois les douze signes. Ces douze signes, on peut les associer avec des dieux qui vont donner à chaque signe sa personnalité. De là à dire que c'est dieux qui sont des planètes, c'est un débat qui est entre celui de Manilus, entre Manilus et Ptolémée. Il faut en voir à cette époque des premiers et deuxièmes siècles de notre ère. Donc, si la Lune est un curseur, elle ne peut pas être à la fois ce qu'on appelle un prometteur et un significateur. Et le grand problème des astrologues, c'est qu'ils confondent prometteur et significateur ou que telle planète peut être à la fois tantôt significateur, tantôt prometteur. Et ça, ça ne va pas. On sait que les astrologues ont du mal à gérer la dualité. Alors, je dis donc par conséquent que si on enlève la Lune du dispositif des domiciles, ça fait trois trous et pas deux trous. Ça fait un trou, ça fait trois signes zodiacaux, ou plus d'ailleurs. Il faudrait trouver une planète X pour le groupe Mars, une planète Y pour le groupe Vénus, une planète X pour le groupe Mercure, une planète Y pour le groupe Vénus, une planète Z pour le groupe Lune, Soleil, etc. Ça ne va pas du tout. Donc, ce que je propose, c'est que si on veut continuer dans cette direction, tant qu'à faire, il faut proposer une planète Z pour la Lune. C'est-à-dire, puisque la Lune ne fait pas partie du système, on se retrouve avec un Soleil qui domine à la fois le Cancer et le Lion, face à Saturne qui domine le Verseau et Capricorne, et par conséquent, de même qu'on a enlevé le Verseau à Saturne pour mettre Uranus, on devrait enlever soit le Cancer, soit le Lion au Soleil pour le donner à la planète Z. Jusqu'à présent, la Lune a tenu la place de la planète Z, mais ça ne tient pas debout. Alors, je vais continuer très rapidement sur Rudiard et ce qu'on appelle la Lune progressée. La Lune progressée, ça montre bien le rôle de prometteur de la Lune. C'est la Lune qui est l'élément activant, l'élément masculin en réalité, parce que dans la mythologie hindoue, la Lune est un élément masculin qui a 28 épouses en quelque sorte, puisqu'en Inde, on a aussi les Nakshatra, les divisions en 28 du Zodiac et non pas en 12, en tout cas pas seulement. Et donc, la Lune progressée, c'est l'idée qu'on fait avancer la Lune sur la base d'un jour pour un an, et que par conséquent, on regarde les positions de la Lune dans les deux mois ou trois mois qui suivent la naissance, et ça permet de couvrir la totalité de la vie de la personne. C'est une astronomie virtuelle en quelque sorte, c'est-à-dire c'est une astronomie du pauvre. On ne connaît pas, on ne veut pas connaître les positions réelles des planètes, donc on prend la Lune et on peut assez facilement déterminer où la Lune sera pendant les jours qui suivront la naissance. D'où l'importance de ce moment de naissance qui devient un repère essentiel, un point de départ essentiel. La Lune progressée, son point de départ, c'est le moment de la naissance. Donc je voudrais absolument qu'on comprenne que la Lune ne peut pas avoir un signe qui lui est propre, elle a tous les signes, elle peut jouer sur tous les signes, c'est le prometteur par excellence, alors que les signes eux-mêmes et les dieux planétaires qui sont associés à ce signe sont des significateurs. C'est-à-dire que ce sont eux qui donnent des significations qui vont être activées lorsque la Lune sera à cet endroit-là. Et puis quand elle passe à un autre endroit, et bien ce sont d'autres signes qui sont activés. Voilà, donc bonjour Monsieur Garay, je vous précise que votre ouvrage est un petit peu dépassé dès maintenant, puisque, je rappelle encore une fois, c'est pas déjà, c'est pas deux planètes transplutoniennes ou autres qui nous intéressent, mais trois. Alors Monsieur Garay, de toute façon, lui, il a résolu le problème autrement, puisqu'il utilise Cérès. Merci.